Be careful ! Dans le sens où le jeu peut être assez agaçant quelquefois. Mais bon, on repart du bon pied, c'est parti ! Iti, mon enfant, la lumière que tu vois est un portail menant à une autre contrée que tu dois le délivrer de la malédiction de Lord Dragon. Les objets, le savoir et la puissance que tu as acquis en celui disparaîtront au cours de ce voyage. A l'instant où tu franchiras ce portail de lumière, tu perdras tout. Tu seras transporté instantanément dans les langues mortelles de Tentagel, où les ténèbres sont si épaisses que mes propres pouvoirs ne peuvent les pénétrer. Là, tu devras remplir la mission sacrée qui t'a été confiée. Une fois cette-ci menée à bien, ton rôle dans la résurrection d'Alève-Garde touchera à sa fin. Et même si tu te retrouveras seul face à cette responsabilité, sache que je veille toujours sur toi. Eh bien, eh bien. Donc oui, on a terminé un nouveau monde et on va passer au suivant. On va voir un petit peu quel défi nous avons réussi ou perdu. Vous voulez vraiment quitter cette île et vous rendre sur la suivante ? Oui, je le veux. Là, à tous les coups, la mise à venir nous parler, non ? Ah non, c'est lui. Aldo. Oh là, je sais quoi cette histoire, et tu ? Me dis pas que tu allais mettre les bouches en dire au revoir à ton bon vieux pote Aldo ? Tu peux pas me faire ça, et tu ? Je croyais qu'on irait soulever de la fonte en chambre maintenant. Oh, excuse-moi. Faut que j'arrête à être égoïste. Je veux amarrer de m'entendre et me plaindre comme ça, elle me flanquerait de malroust. T'as un monde à rebâtir, pas vrai ? T'as sûrement mieux à faire qu'à t'occuper de ton corps. Quand même, je vous trouve durs tous les deux. C'est vrai, Barbara, et toi, vous êtes pareils. Elle n'a pas bronché quand je lui ai dit que tu partais. Écoute, je sais où tu vas. Tu pars pour Tintaguel, c'est ça ? Là-bas, il n'y a que la mort et le Genèbre. Tu trouveras qu'un pays plein de champs sur lesquels règne une crature magnifique. Si t'as vraiment l'intention d'y aller, faut que je te donne un truc. Donc, si tu le tiens bien serré dans ta poème, je suis sûre que t'arriveras à l'emporter à Tintaguel. Bon, bah, je suppose que c'est le moment en bonne chance ici et fais pas trop de bêtises. Oh, con, je sors toi, d'accord ? Va à Tintaguel et file un bon coup de propre à Alevegarde. Téléportation ! Alors, Skur, chapitre 3 terminé, Skur, transmile 75. Ah, au moins, ça fait un élément qui tient. Jours pour terminer 49, allez, je termine en 30, donc c'est loupé. Mort 3, recette apprise 118, fabrication d'objets 415. J'ai vu qu'on avait débloqué un truc d'ébène, j'ai pas eu le temps de lire ce que c'était. Vous pouvez créer du mobilier maudit en terra incognita. Battez tous les chefs trolls et les géants. Bon, ça, c'est fait, du coup. Terminer le bain des plombs. Oh, bah, on a bien fait de le faire. Ça a pris une vidéo entière, on a bien fait de le faire. Vous pouvez créer des cristaux d'eau chaude en terra incognita. Et ça aussi, on a bien fait de le faire. Découvrez la recette de la lire des tuants des temps gluanciens. Donc, on a eu juste le temps qu'on n'a pas réussi à accomplir. Voir des défis de chaque chapitre. Type d'objet acquis 224. Et on a gagné un trophée. Je sais pas si vous le verrez bien, mais on l'a eu. Alors, le nouveau monde. Dernier chapitre, Tantagel est maintenant accessible. Et ça semble bien, bien particulier comme environnement. Il y a dit le monsieur, de toute façon, que ce serait que de l'ascendre. Une nouvelle île est accessible en terra incognita. Alors, le terra incognita, je crois que c'est le mode, on va dire, libre service. On construit ce qu'on veut où on veut. Et je sais pas, après, je peux me tromper. J'ai jamais essayé ce mode-là. De nouvelles recettes sont accessibles en terra incognita. Ouais. Allez, Tantagel, c'est parti. Nous voilà. Tantagel, nous voilà. Tantagel, nous voilà. Et encore une fois, on l'atterrit à poil. Et pourtant, je discerne quelque chose. Va, Aïti, par enquête de tes semblables et trouve l'étendard. Sache que je veuille toujours sur toi. Alors, il m'a donné des haltères. Sympa, le mec. Une grande corne. Ça, ça se casse pas. Ah, ça, c'est cool. Je peux récupérer ceci. Est-ce qu'il y a des choses à avoir par là ? Ça, peut-être que c'est du bois. Non, même pas. Donc là, pire, à première vue, je ne peux pas la casser. Par contre, c'est pas mal que je récupère l'applic au-dessus. Ah, t'es qui, toi ? Il y a fort longtemps que j'attends ta venue, Aïti. Si longtemps que le nombre des années m'échappe. Tu es le bâtisseur dont parle la prophétie. Est-ce bien cela ? Approche, laisse-moi te regarder. Ok, papy, je te suis, vas-y. Je suis derrière. Je suis pas loin derrière, j'arrive. Il a peur de pouvoir marcher droit, ce monsieur. Je crois qu'il est bourré, en fait. Pardonne-moi, je ne suis plus aussi jeune qu'autrefois. Laisse-moi me reposer un instant, je te prie. Et tu es le serviteur de la toute-puissante Rubis. Tu es celui dont j'attends la venue depuis tant d'années, et des années difficiles, d'ailleurs. Mais si cela est vrai, pourquoi tu le visage nigo et l'air ébahi d'un simple esprit ? Et pourquoi donc, lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, n'étais-tu pas adressé à moi en m'appelant monsieur, en utilisant un bon moins formel grand-père ? Enfin, cela importe peu. Notre destination est encore loin devant nous, continuons. Non, mais en plus, tu as l'air d'être un personnage à cheval sur les règles. Ça risque d'être un petit peu compliqué, toi et moi. Je ne sais pas si tu te rends compte, on est mal parti. Ah, je crois que nous avons un petit peu de verre par là-bas. Il va crever avant qu'on arrive, je pense. Dis-moi, mon garçon, ne viens-tu pas essayer de me dépasser ? Enfin, cela importe peu. Même si tu suretais le fouet, je ne pourrais pas avancer plus vite. Tu dois me reposer un instant. Je dois me reposer un instant. Ce territoire a apprité jadis la puissante. C'était le Tantagel, capitale du royaume de l'Evgarde. Mais ce n'est désormais guère plus qu'une terre désolée, dévastée, incapable d'accueillir la vie humaine. Tantagel est devenue une terre de ténèbres, où l'espoir et le bonheur ne sont plus que de vagues souvenirs. Et tant que bâtisseur de légendes, c'est à toi qu'il incombe d'accomplir le devoir sacré et de ramener cette terre inculte vers la lumière. Mais un minuscule frottin tel que toi est-il vraiment capable d'un tel exploit ? Viens, continuons, notre destination n'est plus très loin. Ma foi, ma foi, ça m'a l'air bien vide par ici. D'ailleurs, est-ce que je peux... Donc il y a ça ici. Oh ! Il me semble qu'on la connaît en plus celle-ci. Bienvenue, Uti, dans un dernier lieu de tout Tantagel, où persiste encore un souffle de vie. Je t'ai amené ici sur ordre la toute-puissante Rubis, afin que cet endroit serve de point d'ancrage à ton œuvre de reconstruction. Comme tu le vois, c'est un lieu encerclé par la mort pour que la lumière puisse un jour revenir à Tantagel, tu dois d'abord insuffler à nouveau la vie sur ces terres. Je te demande pardon ? Tu souhaites en savoir plus sur la statue qui se dresse au-dehaut ? Elle est l'image fidèle gravée dans la pierre d'une princesse qui vécut jadis sur ces terres. J'ignore d'où elle vient, mais il est impossible et possible que l'influence lumineuse de cette statue ait tenu et ténèbres à distance. Tu dois donc toi aussi trouver un moyen de ramener cette terre désolée à la vie. Lorsque tu auras découvert par quels moyens le faire, je t'invite à voyager jusqu'au ruine du château de Tantagel afin de rebâtir la capitale. Je sais maintenant deux choses, mais je sais beaucoup pas tant de choses, mais la façon dont tu parviendras à atteindre cet objectif n'en fait pas partie. Tu dois le découvrir par toi-même, la seule indication de direction que je puis t'offrir est celle-ci. Puisse-t-elle éclairer et guider ton chemin dans l'obscurité ? Un naviglobe vert. Non, je vais pas la casser. On va commencer par tondre la pelouse. Voilà qui est fait. Ça, je peux pas la casser, d'accord. Si, il y a quelque chose là-haut. Aïe. Ah oui, ça vole en fait, il s'écroule pas. Bon, ça, je peux pas récupérer ça non plus. Retenons-nous du palais. Alors, Eti, penses-tu qu'il soit en ton pouvoir de ressusciter cet endroit ? Il y a très peu de choses disponibles ici en termes de matériaux bruts. Rien d'autre qu'une vaste collection de branches cassées, d'ossements de monstres et d'hommes. Il n'y a pas non plus de nourriture. J'imagine que la faim fourmonte et mord déjà ton estomac vide. Je survis grâce au peu de subsistance que me procurent les brumes mouvantes. Tiens, permets-moi de t'en partager une partie avec toi. Eti, moi, sa charge de fin se remplit totalement. Si, d'aventure, tu devais sentir la brûlure de la soif filée à une source non loin d'ici. Il te faudrait néanmoins fabriquer un récipient quelconque pour transporter son eau avec toi. Un nouveau repère apparaît sur la carte et vous découvrez comment fabriquer un seau en corne. Alors, on va aller chercher de quoi créer. Ah, nous avons des squelettes. Est-ce qu'il y a une corne qui traînerait dans le coin ? À moins qu'une seule d'entre elles puisse servir ou suffire à créer ce qu'il nous faut. Il me manque une deuxième branche cassée. Hop, j'ai trouvé ! Voilà, je voulais réorganiser un petit peu tout ça. On va ensuite... Voilà. Par contre, je crois que ça a légèrement fait monter le niveau de la base. Et t'y as-tu faim et n'y a en ce lieu rien pour se sustenter, hormis les brumes qui flottent dans l'air. Permets-moi de partager avec toi une partie de ce que j'aime. D'accord, en fait, ça me permet juste de me re-soigner. D'accord, je l'avais pas vu. En fait, le texte, on l'a pas encore lu celui-là. La source voisine pourrait être un lieu adéquat pour commencer ta quête. Elle est l'unique source d'eau pure des environs. Si tu souhaites en rapporter un peu avec toi, pourquoi ne pas briquer un son en corne ? Cette source n'a cependant pas que son eau pour attrait. J'ai remarqué un vieil ouvrage intéressant, j'y sais près de sa rive. Ah bon ? Peut-être pourrais-t-il contenir des informations qui te seraient utiles. Si j'avais le pouvoir de le lire, je pourrais te le dire avec plus de certitude. Je te supplie d'y aller, t'y trouves un moyen de réciter cette en terre maudite et débarrasse en ta gueule des ténèbres. Je commence à pleurer de voix pour lire ce mec. Ah d'accord, on a une vue par là-bas, on va aller voir. Allez, je m'arrête la gorge. Tiens, je t'ai cassé. Aïe. Faut pas que j'oublie que j'ai très peu de vie que je fasse pas comme dans le monde précédent où je suis passé mon temps à mourir. Ah bah oui, joli. Rater mon petit monsieur, on va aller lire le bouquin pour voir. Ouh, il y a une jolie dalle en bas. Ça fait très Zelda comme truc d'ailleurs. Alors, lire. Le livre s'intitule Les Cailles de Tentaguel, volume 5. Voulez-vous le lire ? Oui. Combien d'années sont écoulées depuis mon départ de ma ville natale de Cantolin ? J'en ai aucune idée. Finalement, j'ai pénétré dans la région de Tentaguel qui abritait autrefois la capitale d'Alefgarde. Malheureusement, elle n'est plus. Une certaine distance me sépare encore du château de Tentaguel, mais je le remugle demain. Le remugle, je sais pas ce que c'est comme mot, je le connais pas. Et le zespoir est presque insupportable. Le château de Lord Dragon se trouvant sur l'autre rive. Il semblerait que cette aire ait subi en plein fouet la maldiction de ce démon. Par un heureux hasard, cette fontaine purifiante a échappé à ce sort funeste. Je peux remplir mes gourdes et poursuivre mon voyage. Tout ce qui m'entoure est souillé par cette maldiction, mais quiconque possède un simple seau peut tirer une eau claire et potable à cette fontaine. Au dire de la population, elle aurait été placée ici par un érudit qui espérait utiliser ses pouvoirs de purification pour redonner vie à cette terre. Il s'était ensuite retiré un peu plus au nord, où il poursuivit ses recherches dans l'espoir découvrir la formule de l'eau sacrée. A quiconque lira ces lignes. Si vous souhaitez redébarrasser cette région de la maldiction, trouvez la demeure de cet érudit. Pour ma part, je poursuis ma quête dans cette aire viciée. Chaque respiration est plus difficile que la précédente. Le but de mon périple doit être tout proche. Messire Théodorus, Jacqueline, Mornode, Brigade des Gards de Compte-Lens. La quête apparaît sur la boussole, nickel. Je peux pas casser les statues, c'est pas juste. Alors, le saut. Parfait, on va revenir sur nos pas. J'ai tu pour éviter d'être poursuivi. Tant qu'à faire, ça peut m'éviter quelques soucis, je ne vais pas me gêner. Ce monde est véritablement bien triste, d'ailleurs. C'est pas mal que je me fasse des rayons, quand même. Ne serait-ce que pour être un peu plus protégé, équipement. Donc il veut que je fasse quoi, déjà ? Non, faut que j'aille de l'autre côté, là-bas. Pour la quête. On va aller voir au bout. Parce que ça nous propose de bien. On est déjà à 18 minutes de vidéo, 19 presque, je crois. Le temps passe quand même bien vite, ce genre de jeu. J'essaie quand même de récupérer... Ouh, on dirait les cotes d'une bestiole, là-bas, c'est plutôt bien présenté. Avec une bannière de monstres, dis donc. Ça, je peux pas le casser, mais apparemment, comme les cornes, ils peuvent peut-être servir. On va au moins ramasser celle-ci. Voilà. Apparemment, je suis bel et bien arrivé. Aïe. Oh non, pas... Pas eux, ils sont pas de retour, non ? Ah mince, je crois que j'allais la voir avant, mais non. Lisons-nous cela. Une lettre est posée sur la caisse, elle semble avoir été écrite récemment. Je n'arrive pas à y croire, je n'ai vraiment pas de chance. Pile au moment où les bâtisseurs arrivent et où les humains commencent à reprendre la main, je fais de naufrage et j'échoue ici dans cette contrée désolée. Mais d'une source, j'ai découvert un livre disant d'aller au nord pour trouver comment produire de l'eau sacrée, mais il n'y avait rien. Je vais rassembler mes dernières forces pour gravir cette montagne. Qui sait ? J'y trouverai peut-être un bon salut au sommet. Le message s'arrête ici. Ok, donc on va aller voir au sommet de la montagne. Sauf qu'on n'y voit plus rien, bien sûr. On va essayer de monter par là. Est-ce que déjà rien que comme ça, je peux réussir à avoir quelque chose ? Au moins qu'il parle de la montagne à l'est encore. C'est bien possible. C'était même plus que logique en ce sens où elle a l'air beaucoup plus haute. Par contre, je suis content, il n'y a pas d'avoir des ennemis qui apparaissent la nuit. Et ça, j'en suis bien content pour le moment. Ah ! Aucune réponse, ce n'est qu'un cadavre. Mais quelque chose d'écrit dans le cendre près de lui. Mur, creux, escalier caché. Il savait écrire. Uti ne parvient pas, ne parvient à rien déchiffrer d'autre. Oh, c'est triste. Le pauvre. Découvre le sanctuaire caché. C'est toi qui m'as vu ? Bonne nuit, monsieur. Il y a un truc là-bas qui... Ok. Voyons voir, examiner. Une vieille lettre à l'encre passée est posée sur la caisse. Plusieurs années sont écouées depuis le début de mes recherches et enfin je suis sur le point d'attendre mes objectifs. J'ai découvert comment produire l'eau sacrée, le seul moyen de conjurer la maldiction lancée par notre ennemi. Mais les monstres ne sont pas stupides, leurs attaques ne sont plus fréquentes ces derniers temps. Je n'ai pas d'autre solution que de me retirer au plus profond de ma demeure et de placer des pièges pour faire obstacle à leurs attaques. Quelle que soit la sort qui m'attend, je dois empêcher que l'ennemi, l'unique espoir de l'humanité, disparaisse à jamais. Le message s'arrête ici. Bon bah allez. Allons voir ce qu'il y a par là. Aïe. Donc ça j'imagine qu'attention ça brûle. Voilà, et j'ai envie d'aller voir par là-bas. Hé. Un petit peu de vie ça va me faire de mal. Et ça je peux le casser ou pas pour l'instant ? Non. Dommage. Ça aurait fait très jolie colonne pour une éventuelle base qu'on devrait construire. Je récupère quand même pas mal de tissu, je me dis que ça doit avoir son importance quand même. Je récupère autant. Ouh là. Là il y a ça, j'imagine que c'est donc la suite. On va aller voir d'abord par là. On va aller te casser quoi que ce soit ici. Tout simplement parce que je n'ai plus de place dans l'inventaire déjà. Donc euh... D'ailleurs est-ce que je peux... Ça se casse pas ici. Orange cassé. C'est bien il nous donne tout ce qu'on aura sûrement besoin pour la suite. Par là je ne vois rien. C'est bon bonjour le coffre. Ah ça par contre je le prends bien. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu poser quelque part qui ne m'intéresseront pas ? Pour l'instant je ferais mieux de tout garder en fait. On verra en fonction de ce qu'on a à accomplir par la suite. Ah ! Ça va il a pas l'air très très méchant pour l'instant. C'est un tout petit dragon. Ça c'est tout mignon. Et voilà je t'ai eu. Et hop il y a une deuxième pour la route. On va récupérer ça quand même. Et voyons voir cette porte. On va essayer de replacer la caméra. Nous avons un document. Et ceci. Alors. Au sol j'ai un vieux morceau de papier couvert d'une écriture passée. Après tant d'années et d'innombrables expériences. J'ai pris la conscience de l'inévitable. Incapable de fabriquer quoi que ce soit. Je ne pourrai jamais produire l'eau sacrée. A laquelle j'ai consacré une vie de recherche. Mais si mon travail n'auras pas été vain. Là où j'ai échoué. Le bâtisseur des légendes réussira. Si par la grâce de Rubis. Il lit ses lignes. Que mon autel de la magie qui lui revienne. Qu'il en prenne possession. Je prie pour qu'il serve son grand dessin. Mon temps en ce monde touche à sa fin. Déjà j'entends la finesse de rugissement du dragon à ma porte. Oh grande Rubis. Je t'en conjure. Accorde une nouvelle fois la bénédiction à ses terres maudites. Le message s'arrête ici. La fin de la lettre est noircie par le feu. Elle est où mon eau pure ? Mais non. À moins que je puisse créer de l'eau pure à partir d'ici. Non ? Donc j'ai pas ramassé de l'eau pure en fait. Ok. J'ai ramassé de l'eau normale. D'accord. Je vais donc me mandaler d'ici. Repartir dans la zone de départ. Ah la quiche. Il y avait rien d'autre à voir. Ou cas où. Que je ne revienne pas en arrière pour rien. Ce serait dommage. Il y a les bras zéros. Mais je ne pense pas que je puisse en faire quoi que ce soit. Bref. Retournons à la base. Ça me fait penser que j'ai toujours pas le... Comment dire le... L'étendard. Donc du coup si j'ai pas l'étendard. Je ne vais même pas pouvoir... Sauvegarder la partie quittée. Donc j'ai trop bien eu d'avancer un petit peu. Je pense. Je ne sais pas comment je vais pouvoir me débrouiller avec ça. On va remonter. Tomber pour celui-ci qui est décédé. On va aller placer le truc au centre là-bas. J'ignore si ce sera la zone... Si ce sera pardon la zone. Pas de la vie trop bêtement. Si c'est possible. Voilà. Et on va aller comme je le dis. Essayer de placer le bloc là-bas. Et reprendre de l'eau. Pour voir. J'ai dû me tromper quelque part. Je ne sais pas où mais... J'ai dû ramasser un truc qu'il ne fallait pas. Ça ferait une zone assez grande quand même pour construire une ville ça. Au final. Voilà comme ça ça apparaîtra toujours sur la carte. On va retourner chercher. Alors ça je vais le déposer quelque part. Par exemple. Hop. Ici. Voilà. Et je vais retourner voir si je peux ramasser de l'eau à la source. On verra bien si ça va bien pouvoir faire. Parce que je pense que le problème vient de là. Parce que j'ai ramassé dans la source. Ah ça y est. Au pur. On va en prendre plein. J'aurai une petite dizaine. Il faudrait être tranquille. Il ne faut pas avoir à fader les allers-retours ensuite. En fait je peux aller bien plus vite. Si je me ratais le bouton. Et là on va monter avant. Voilà c'est bon on s'arrête là. Et on retourne dans la base. Et voilà qui est fait. La suite. La suite. Peut-être que je serais obligé de rager de cette montagne là. En tout cas normalement dès maintenant je vais pouvoir créer. Voilà l'eau sacrée. Quelle sorcellerie est-ce là ? Pourquoi cette eau est si brillante et si scintillante ? Il s'agit d'eau sacrée dis-tu ? Et bien si quelqu'un a aspergé d'eau sacrée cette terre maudite se pourrait fort que... Oh mon héros. Mon pauvre héros. Qu'est-ce donc que... As-tu entendu une voix juste à l'instant ? Ou sont juste mes vieilles oreilles qui me jouent les tours ? Ah tu l'as entendu toi aussi ? Ah tu m'assures qu'elle venait de cette statue ? Ce pourrait-il que cette statue s'en soit pas et toute du tout une ? Mais un être humain transformé en pierre ? Vite titille à la statue cette eau sacrée que tu détiens pour être utile. Ah ouais je peux pas la ramasser par contre. Ah bah oui. Est-ce que je peux la boire moi ? Est-ce que je peux ? Attendez j'ai envie de tenter ma chance. Oh ! On va en foutre partout ! Désormais le monde sera beau, sera propre, sera magnifique. Même les crânes deviennent des fleurs hé. Ça me plaît bien si ça. Très très sympathique ça. Par contre c'est dommage que ça fasse pas tous les blocs dans le coup en fait. Il passait le restant de sa vie et essayait de faire ce genre de choses. On va finir par réveiller la statue mais avant de réveiller une femme on fait le ménage. Remarque sexiste. Je peux vraiment faire ça partout ? On est déjà à deux jours passés sur le jeu quoi. Si là aussi j'ai une limite de 30 jours on est sûr que je vais pouvoir aller dépasser à une grande vitesse. J'ai envie d'aller voir ce que ça fait par là si j'en balance. On va y'en voir. Yeah ! Et bah voilà ! Le monde va être tout beau. Bon allons sauver la demoiselle. Et sur le chemin... J'ai bien fait d'en faire plein des fioles. Être limité à un si petit monde aurait été bien triste. Voyons voir... Allo bonjour ! La petite dame, ravi de vous rencontrer. Et là... C'est la princesse ! Où suis-je ? Le sœur a-t-il été levé ? Mais... Est-ce toi qui m'as tiré de mon sommeil ? Laisse-moi regarder ton visage. Quel air farouche ! Quelle dignité dans ses traits ! En vérité je sens en toi un grand pouvoir. Tout comme cela s'est passé quand j'ai pour la première fois rencontré quelqu'un que je connaissais jadis. Tu es le bâtisseur n'est-ce pas ? Celui à qui fut donné le pouvoir de te créer. Lorsque le dragon s'est emparé du pouvoir et a dérobé la lumière du ciel, j'ai cru que tout espoir a été perdu. J'ai donc prononcé une incantation afin de me transformer moi-même en pierre. J'ignore combien d'années se sont écoulées depuis l'or, mais de règne des ténèbres de l'ordre dragon semble durer encore à ce jour. Pourtant depuis que tu es avec nous, l'espoir est revenu. Car tu es le bâtisseur, celui à qui la bienveillante Rubis elle-même a accordé sa bénédiction, afin qu'à l'avegarde puisse renaître. E.T. Où que tu portes tes voyages, je serai à tes côtés. Car le chemin que tu suis est celui qui nous ramènera vers la lumière. Par la déesse, la statue a réellement privé. Ce miracle, le symbole lumineux de l'espoir sur ces terres obscurcies. Tout ce qu'il reste à faire est de voyager jusqu'aux ruines du château de Tantagel et de le faire renaître de la même façon. Si toutefois nous parvenons à rester en vie aussi longtemps, E.T., je perçois qu'une grande menace s'approche. Tu es le bâtisseur, n'est-ce pas celui qui a fait donner le pouvoir de créer ? Bon, je crois que ça va nous répéter la même chose. E.T., je suis fort apeuré et un grand mâle s'approche. Il semblerait que le high-sable un dragon ou l'un de ses noms de serviteurs ait eu vent du rêve de la princesse. La princesse incarne l'espoir, renaissance, terre désolée. Nous devons la protéger à tout prix. Il n'aussierait guère d'aborder ce combat sans préparation. Dis-moi, E.T., as-tu faim ? Alors, permets-moi de te partager avec toi une demi-part des brumes que j'ai récoltées. Approche, E.T., dans tes lèvres. Merci, monsieur. E.T., vois sa joie de faim se remplir totalement. On n'a pas besoin de dire comme ça. Comment te sens-tu à présent ? Ton corps déborde-t-il de vigueur et de force ? Oui, monsieur. Alors, je t'en prie, E.T., ne laisse pas ces monstres en marrant d'éteindre la seule étincelle d'espoir de Tantagel. Si nous voulons que nos terres puissent un jour recevoir à la lumière, nous devons nous prendre au château de Tantagel et faire en sorte qu'ils renaissent. Combat Pokémon. Qui sont les squelettes ? Allez, là. Et c'est la victoire extraordinaire du E.T., c'est merveilleux, c'est génial. On a 38 minutes, et ça va être la fin. Ça brille. La règle de lumière, elle n'a rien à faire ici. Cette moitié du monde est à moi, rien qu'à moi. Bonjour. On va découvrir un portail bleu. Sauf qu'elle ne peut plus la ramasser. Je ne sais pas qu'elle était cette voie que j'ai fait, c'est très bizarre. Oh, puis zut, on va se débarrasser des feux, écoutez. Voilà. Quelle remarquable démonstration ! Quelle remarquable démonstration est-il ? Je n'aurais jamais imaginé que tu sois capable de les tels faits d'armes. Mais pourquoi être aussi solennel ? Une telle gravité ne s'y guère à un événement aussi heureux. Pas plus que ton visage sombre, d'ailleurs. Plaît-il ? Tu as entendu loin une voix redoutable ? Il ne s'est pas passé l'hôtel, je te l'assure. Peut-être ton esprit est-il seulement épuisé par le combat ? Tu es le bâtisseur et non un guerrier. Après tout, pardonne-moi d'exiger autant de toi. Pourtant, il semble que tu as reçu une récompense appropriée pour tes efforts. Ceci est un téléportail, n'est-ce pas ? Au matin, j'aimerais que tu utilises ce téléportail pour voyager à la recherche des ruines du château de Tantagel. Mais pour aujourd'hui, ta tâche est terminée. Ma cabane est bien vêtue, c'est-à-dire percer le trou. Mais si tu parviens à les reboucher, tu peux t'y installer pour t'y reposer. Merci. Déjà fait. D'acte divine, non. Ah, c'est bien beau que j'ai un portail, mais je ne sais pas où le placer exactement. J'aurais déjà fait quoi, monsieur ? C'est embêtant. Il y a des endroits où je peux rien placer. Ce serait bien que je puisse sauvegarder, quand même. On va aller voir. Mille merci, Titch, m'a délivré des monstres. Je te demande pardon, tu as entendu une voix étrange portée par le vent ? Je ne puis pas en dire autant. Si j'avais entendu une chose si terrifiante, je suis certaine que je m'en souviendrai. Il se peut que ta journée d'épuisante ait quelque peu affecté tes nerfs. Pourquoi ne pas te reposer un moment ? Je suis sûr que tu te sentirais beaucoup mieux une fois la matin venue. D'accord, on va dormir dans ce cas-là. J'attends ce moment depuis si longtemps. Approche, viens prendre place à mes côtés. Accepte et je t'offrirai la moitié de ce monde en récompense. Quand dis-tu, veux-tu régner à mes côtés ? Alors qu'il en soit ainsi, et pour sceller cette paix, me ferais-tu cadeau de ton arme. Ah, quelle belle épée ! Si tu ne l'avais pas remise, une telle arme aurait été à la même de t'offrir la victoire. Enfin, peu importe. Tu recevras ta juste récompense. Ce monde sera divisé en deux, et tu régneras sur ces gouffres les plus sombres, ces recoins les plus sinistres. Que les ténèbres t'engouffrent pour l'éternité. C'est pas pourquoi j'ai fait cette voie-là. Comme d'habitude, je changerais de voie sur mon cours de route, mais bon. E.T., mon enfant, pourquoi ton sommeil est-il si agité ? Rêves-tu encore du passé ? Ces terribles souvenirs ne sont pas les tiens, mais ceux d'un guerrier disparu il y a très longtemps. Tu n'aurais pas dû les voir. Ne laisse pas ces visions te détourner de ton devoir. Tu dois seulement remplir la mission qui t'a été confiée, et ce sera amplement suffisant. E.T., te souviens-tu de ce que je t'ai dit lorsque tu es sorti de ton sommeil pour la première fois ? Tu n'es pas un héros. Ce n'est pas à toi de vaincre Lord Dragon. Que la journée te soit clément, E.T., je vois la façon dont tu t'étires, avec en train que tu as bien dormi. Après tout, ton imagination et tes retournements cessant de la nuit, je craignais que ton sommeil ait été très agité. Je suis fort reste de constater que mes craintes étaient fondées, à fondées. E.T., mon garçon, je suis devin. Je sais que tu es, et quel est ton futur ? Dans son infinie sagesse, Ruby t'a confié un devoir sacré. Et c'est ici, sur ce territoire maudit de Tentagel, que tu accompliras ton rôle de bâtisseur. E.T., ton aventure touche bientôt à sa fin. Tu dois persévérer, mais cela ne durera plus guère. Et puisque nous parlons de cela, le moment est venu pour toi de faire usage ce téléportail bleu. Je te demande d'aller fouiller les ruines du château de Tentagel où régnait jadis le roi de toute l'hévegarde. Ramène la lumière dans cet endroit maudit et veuille à ce qu'il soit reconstruit. L'eau sacrée que tu as créée te sera pour cela d'une aide précieuse. Réponds-la autour de toi pour rassuffler à nouveau la vie sur ces terres dévastées. Ne doute que les fruits de ce processus de purification te fourniront des matériaux indispensables à ton oeuvre de construction. Et si tu devais avoir besoin de secours, reviens me voir, la princesse et moi, mais me resteront là dans la tente nouvelle ta réussite. Alors la tric, c'est que je... Oui, je... Comment je fais si je souhaite sauvegarder éventuellement, je... Parce que là, c'est bien beau, mais je ne peux rien faire pour ce sauvegarde. Bon, je dois encore s'en tuer des trucs. On va prendre le portail, on va voir où ça va l'emmener. Peut-être parler à la dame avant. Et tu vois, c'est le PV intégralement restauré. J'ignore comment apaiser ton âme tourmentée, mais il n'en va pas de même pour ton corps. Si jamais tu as besoin de mon assistance, je me tiens prête. Mais d'ici là, voyageras-tu à travers le téléportail que ton précédent combat t'a permis d'obtenir ? Si la chance te sourit, il pourrait te conduire jusqu'à mon ancienne demeure. Le château de Tantagel est désormais en ruine, mais tu pourrais y retrouver quelques indices sur la manière de le faire renaître. Pour que la lumière puisse un jour revenir en ce lieu, il faut récupérer l'étendard de l'espoir. Il s'agit du drapeau de ralliement de notre peuple, la preuve que les humains ont un jour pris les armes contre les armées de Lord Dragon et peuvent le faire à nouveau. Si tu parvenais à planter cet étendard au cœur des ruines du château, la déesse accorderait sans nul doute sa protection divine à ce lieu. Je vais rester ici et prier pour que la bienveillante rubiste garde sain et sauf. Merci madame. Allez, on y va. Eh bien, ma foi, ça m'a l'air bien joli. Dis-tu, mon enfant, enfin tu attends ta destination. Les ténèbres qui enveloppent ces terres empêchent de lui accorder ma bénédiction, mais grâce aux prières de la princesse, je te vois à nouveau distinctement. Te voici au cœur de Tantagael, le lieu où l'affrontement final était le tout temps prévu. Cette terre abritait autrefois la capitale de toute la lève-garde. C'est une ville gai et à la joie se mêlait au rire, mais suite à la trahison d'un guerrier, elle fut frappée de plein fouet par la malédiction de Lord Dragon et devint cette lande déserte où ne règne que la mort et la destruction. Va, mon enfant, aventure-toi dans cette lande et recherche les ruines du château de Tantagael. Retrouve l'étendard de l'espoir disparu et ramène la lumière de la Tantagael. Bien sûr, sache que je veille toujours sur toi. Merci, madame. Y'a un truc en face, apparemment. Ah ! Le livre s'intitule L'équipe de Tantagael, volume 6. Enfin, je suis parvenu au château de Tantagael. Combien de fois ai-je imaginé ce moment au cours de mon périple et réun temps depuis qu'en te l'in ? Cependant, mon rêve se transformait en cauchemar. Les rumeurs étaient avérées. Seuls les ténèbres et la mort entrent cet endroit. De la cité vivante et animée de Tantagael, autrefois joyeux de la lève-garde, il ne subsiste plus une trace. Toutefois, un homme vit encore ici, celui sur lequel tous les habitants de la lève-garde et devait fonder leur espoir. Le héros dont la finesse de choix mena cette terre à la sa perte. Mais à quoi bon savoir tout cela ? Je n'ai plus la force de poursuivre mon périple. J'ai atteint ma destination et mon voyage doit prendre fin. Vous qui m'avez suivi, mes pré-régnations depuis Cantelin, retenez ces paroles. Si mes mots vous ont apporté du réconfort ou vous ont permis de percer certains mystères, ce voyage n'a pas été vain. Pour cela, je vous adresse mes remerciements. Enfin, je vous adresse ce conseil. Pour que la lumière brille à nouveau dans ce monde des ténèbres, il est indispensable de retrouver l'étendard de l'espoir qui a été volé par ces monstres. Ces horribles l'ont enfermé dans leur nouvelle forteresse au sud de ces ruines. Ils sont légions et leurs défens sont solides. Pour espérer à venir à vous, il faudra vous préparer à un combat formidable. Aos, âmes vaillantes, vous qui suivez mes traces, ramenez la lumière à tenter galer et redonner vie à l'héve-garde. Messire Todorus, Jacqueline Mornod, Brigade des Quarts de Cantelin. Je ne peux rien faire, en fait, là. Ah, il y a de l'eau. Apparemment, je vais planter de l'eau. Planter de l'eau, ça ne veut rien dire. Salle du trône, peut-être, ça. On va aller voir ce qu'il y a dans ce coffre. Ça, je fais peut-être le jeter. La carte du monde qu'on connaît déjà, de toute façon. Voilà, on est face au château. Je vais juste poser mes dragons et mes squelettes dans un coin en attendant qu'on revienne ici. Parce que je tiens vraiment à les garder, c'est un peu bête, mais... Voilà. Donc apparemment, il faudrait que j'aille chercher ce qu'il faut. Voilà, ils ont dit quoi ? Au sud, c'est ça ? Je vais t'en aller voir là-bas. La vidéo commence vraiment à se faire long, je crois. Voilà, on a 50 minutes. Avec un petit peu de chance, on arrivera à avoir l'étendard comme il faut. Attends. Oh, je peux s'en garder là ? Ah bah, c'est bon, on va s'arrêter ici, en fait. Créer un nouveau journal. Et voilà. Donc du coup, on va arrêter la vidéo ici. J'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. On se retrouve, quant à nous, très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur appstache.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et à tchao tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501